Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. DMTV toujours à la fin. Sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors que l'Union sacrée de la nation semble être au bord de la rupture, le chef de l'État s'adressant au ministre en marge du lancement du séminaire pour ces ministres-là, le chef de l'État a lancé un message qui a créé encore la polémique au sein de la classe politique. Il a dit notamment qu'il n'y a pas de place pour satisfaire aux caprices des quelques autorités morales que ce soit. Et cela en tout cas bien évidemment a fait penser à tout le monde notamment à ce conflit, en tout cas cette crise qui plonge l'Union sacrée de la nation dans l'incertitude. de crise entre les partisans de Félix Tshisekedi et ceux de Moïse Katoumbi et Tchapwe. Je vous propose d'ailleurs d'écouter vous-même le chef de l'État. Ensuite nous allons nous retrouver pour faire une petite analyse par rapport à tout cela et conclure bien sûr ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il suffit pour cela de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer aux prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchulombo, s'adresse au ministre du gouvernement des Warriors, le gouvernement Sama Aloukonde, en vue, en tout cas en marge de ces travaux, de ce séminaire de remise à niveau des membres de ce gouvernement. Le chef de l'État veut qu'effectivement ces ministres soient réellement des Warriors et qu'ils fassent du peuple d'abord leurs préoccupations quotidiennes. Suivant le chef de l'État, nous nous retrouvons tout de suite après. Pendant trois jours, les participants à ces séminaires, qui sont entre autres les ministres du gouvernement central, vont réfléchir sur plusieurs thématiques en vue de renforcer leur capacité et améliorer l'action gouvernementale dans la gestion de la chose publique. Lancé ce jeudi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchulombo, le travail de ces séminaires ont pour thème central la création d'une dynamique des changements par la culture de l'excellence et de la gestion axée sur les résultats. Prenant la parole au lancement de ces séminaires, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchulombo, a demandé aux membres du gouvernement samalokondé de ne pas avoir des positions partisanes qui pourraient faire obstacle à l'idéal du peuple d'abord, car il n'y a pas de place, dit-il, pour satisfaire les besoins et caprices des autorités morales. Du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Un seul leitmotiv doit vous animer, celui de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Comme de véritables guerriers, vous êtes tenu d'obtenir des résultats concrets. C'est d'ailleurs, vous le devinez, l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui doit permettre aux uns et aux autres de s'approprier les débats multiformes auxquels vous êtes invités à participer pleinement et qui sont autant de défis auxquels vous allez faire face pour concrétiser ma vision en la traduisant en des objectifs et résultats précis au profit du peuple. Dans ce nouveau cadre de gouvernance publique axé sur les résultats, ce séminaire sera aussi l'opportunité d'affirmer l'importance de l'évaluation des actions prises pour s'assurer de leur mise en œuvre effective et de leur impact potentiel sur nos populations. Débuté ce jeudi 20 juillet, le séminaire du gouvernement prendra fin ce samedi 24 juillet à Kitschassa, capitale de la République démocratique. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de l'écouter. Le chef de l'État a déclaré exactement ceci. Comme de véritables guerriers, vous êtes tenus d'obtenir des résultats concrets. C'est d'ailleurs l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui doit permettre aux uns et aux autres de s'approprier les débats multiformes auxquels vous êtes invités à participer pleinement et qui sont autant des défis auxquels vous allez faire face pour concrétiser ma vision en lui traduisant en objectifs et résultats précis au profit du peuple. A dit, bien évidemment, le chef de l'État au ministre présent dans la salle en marge de l'ouverture des travaux du séminaire gouvernemental qui avait été lancé le jeudi 22 juillet dernier. Du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord, a insisté. Félix Antoine Tusekedi, vous l'avez vu sur ces images. En effet, et de poursuivre, bien entendu, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Un seul leitmotiv doit vous animer, celui de faire tout ce qui est possible pour améliorer les conditions sociales de nos populations, a lancé le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, bien évidemment. Et cela, ce n'est pas anodin, c'est à un moment très précis, au moment où certains partenaires de l'Union sacrée, dont certainement ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, menacent de quitter le navire. Et ces travaux, bien évidemment, avaient été lancés pour une durée de trois jours. Alors ce message que vient de lancer Félix Antoine Tusekedi est un message très clairement lancé à ses partenaires de l'Union sacrée. En ce moment, on voit beaucoup plus Moïse Katumbi, celui qui semble être le plus en vue, qui semble être sur le départ. Et d'ailleurs, on est en train de voir se dessiner des nouvelles alliances. On pourrait voir Moïse Katumbi s'unir à nouveau avec Joseph Kabila et Martin Fayoulu s'unir à nouveau avec Félix Antoine Tusekedi. Avec ce discours qu'a tenu, le chef de l'État, nous pensons que ça prépare déjà effectivement le lit d'un divorce entre Moïse Katumbi et Félix Sekedi. Félix Sekedi qui prépare aussi, en fait, les différents ministres issus de ce parti-là de savoir qu'ils sont des hommes d'État, ils sont des ministres et ne peuvent pas répondre à la logique de leur parti. Je suis quand même d'accord quand on est ministre de la République, c'est vrai. Mais d'un côté, je crois que le dire ainsi, c'est aussi créer de la frustration et c'est inutile en ce moment. Le chef de l'État devrait peut-être chercher à apaiser les tensions. Pourquoi il y a tension ? C'est tout simplement la loi sur la congolité qui crée la tension. Et la position du chef de l'État jusque-là semble ambiguë. Avec ce genre de discours, certains observateurs ne penseraient peut-être pas à tort qu'effectivement, cette proposition de loi a son soutien. Parce que je crois que c'est simple d'apaiser cette crise. Il faut discuter, il faut dialoguer avec les partenaires. Pour constituer ce gouvernement, vous aviez besoin des autorités morales. Mais maintenant qu'il y a des dissensions et vous demandez à ces ministres qui avaient d'abord été choisis par les autorités morales de ne pas les respecter, je crois que quelque part, ce n'est pas vraiment incorrect. Même si nous sommes d'accord qu'en tant qu'homme d'État, on sert d'abord la République et non les partis politiques. Mais c'est quand même le parti qui a envoyé ces personnalités-là pour que ces derniers soient premiers ministres. C'est vrai qu'au finish, le chef de l'État a porté son choix sur chacun de ses membres du gouvernement puisqu'au niveau du parti, on devait donner au moins trois noms pour que le chef de l'État puisse en choisir un. Donc il y a à boire et à manger sur cette question. Alors si la rupture finalement se concrétisait et se confirmait, est-ce que les ministres actuels d'Ensemble pour la République vont suivre Moïse Katoumbi ? C'est tout à fait possible. On a vu, je me souviens, de Sam Maloukondé qui était ministre du sport et lorsque finalement les Moïse avaient quitté la barque majorité de Joseph Kabila, Sam Maloukondé a démissionné et est parti. Est-ce que lui-même pourra faire encore à nouveau cet exercice-là ? Wait and see, comme disent les Britanniques, nous allons observer ce qui adviendra dans les semaines ou les mois qui vont en venir. En tous les cas, une chose est sûre, au regard de ce discours du chef de l'État, il y a réellement crise au sein de l'Union sacrée de la nation. Merci à vous qui nous avez suivi. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Si vous en avez un, nous le laissons à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Une fois de plus, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.